Hey yo tout le monde c'est JTTW et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir le top 5 des meilleurs builds pour la Dev League. Alors je n'ai pas choisi seulement le top 5 en mode 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème des joueurs. J'ai regardé à peu près les 300-400 premiers joueurs de la ligue et regardé les builds les plus populaires et ceux qui se font le plus on va dire pour faire des devs plus que 600. Mais on verra qu'il y a des records beaucoup plus haut. Le premier c'est le build Dead Eye Tornado Shot que vous connaissez certainement en version Magic Found mais il existe aussi en version dégâts avec beaucoup de dégâts qui permet d'accéder aux contenus les plus haut niveaux. Alors le max possible qui a été fait en tout cas avec ce build c'est 1321 ce qui est déjà vraiment excellent. Alors le build se base du coup sur le Wind Reaper ainsi que le Rig Walls Quills. Le Queen of the Forest pour courir plus vite, les objets abyssaux, Tomfist et Bubonic Trail qui nous permettent d'avoir à chaque fois deux objets abyssales supplémentaires. On gardera après ces objets mais c'est vraiment très fort. Au niveau du casque normalement on prend un casque abyssale également mais grâce aux nouvelles fonctionnalités de craft de la Delve League donc notamment aux fossiles ça nous permet de craft des casques comme celui-ci avec une abyssale socket mais en plus beaucoup de vie, des résistances et pas mal de choses. Donc ce casque là est vraiment excellent et ça c'est uniquement grâce à la Delve League. Ensuite au niveau des anneaux, c'est des anneaux rares avec beaucoup de vie de résistance élémentaire puisqu'on en a plus beaucoup ainsi que des dégâts sur les attaques élémentaires. Deux objets qu'il a mis en plus qui ne sont pas nécessaires mais qui permettent d'aller encore plus vite c'est la Headhunter et la Zerphie. La Headhunter et la Zerphie qui permettent en gros la Zerphie qui gagne le Souliteur donc qui permet qu'à chaque fois que vous tuez un monstre après un Valskill vous allez le capturer pour augmenter votre puissance globalement et la Headhunter, à chaque fois que vous allez tuer un monstre rare vous allez récupérer ses affixes et les affixes peuvent être un buff de vitesse, de dégâts, de crit et de pas mal de choses différentes. Donc ces objets ne sont pas obligatoires mais ça permet d'aller encore plus vite. Un objet qui est très utilisé aussi c'est le Lion Eye Fall qui permet d'aller chercher les points de talons qui sont juste ici qui normalement sont réservés aux griffes mais grâce à ça, ça permet de les transformer en points de talons pour les arcs. Voilà globalement au niveau des Avisal Socket au niveau des Avisal Gewell plutôt, c'est quasiment tout le temps les mêmes c'est-à-dire des points de vie et une augmentation des dégâts sur les attaques ou une augmentation des dégâts aux attaques des arcs. Donc voilà pour ce build il est assez fragile il est très peu utilisé pour les combats de boss néanmoins pour faire du farming c'est-à-dire faire de la Delve League très rapidement je pense que c'est un très bon point. Ensuite on arrive au deuxième build qui est aussi un build de distance mais celui-ci avec beaucoup plus de points de vie avant on avait 5600 et encore c'est très rare de dépasser les 5000 avec ce build. Ici nous avons un build beaucoup plus résistant avec 9500 points de vie aussi en distance mais cette fois aussi en Sion donc Ascend qui est la spécialisation du Sion. Donc on prend comme attaque principale l'Elemental Hit et du coup en arc on prend un arc avec le plus possible d'augmentation du level des gemmes. Donc là on a plus 2 level of Po gem et plus 1 level of Socketed Gem qui nous permet d'avoir un plus 3. Donc voilà c'est ce genre d'arc qu'on va les récupérer. L'Acom's Art le pire qui permet d'avoir une conversion du Cold Damage en feu et puis qu'est-ce qu'on adopte ? Les combats Focus donc les deux combats Focus qui font que on ne peut plus faire de dégâts de Cold ni faire de dégâts Lightning ce qui fait qu'on ne fait plus que des dégâts de feu tous vos Elemental Hit ne feront que du feu. C'est pour ça qu'en plus il y a une synergie avec le Chaos Art. Donc voilà rien de spécial à dire sur ce build le Yoke of Suffering qui est aussi très utilisé mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que c'est un build archer qui est très fort à la fois en mono-cible et en multi-cible et du coup un build archer très puissant avec beaucoup de vie c'est très très bien et c'est normal que ça aille haut. Donc le Tornado Shot est à 1321 au maximum et l'Elemental Hit a réussi à faire une Dev League 1515. Voilà. On part ensuite sur un autre build qui est l'Occultiste en Blade Vortex. Alors vous connaissez peut-être l'Occultiste Elementaliste euh non le Blade Vortex Elementaliste plutôt qui lui est très fort très rapide mais globalement il est très peu résistant et c'est ce qui fait qu'il ne va pas aussi haut qu'un Occultiste. L'Occultiste l'Elemental Hit je crois qu'il va dans les 900 ou 1000 alors que l'Occultiste lui hop j'enlève ça lui va jusqu'à 1501 donc un petit peu moins que l'Elemental Hit après ça dépend des joueurs mais globalement qu'est-ce que ça fait ? Ça va très vite donc vous mettez une des lames qui tournent autour de vous vous foncez et ça tue tous les gens sur votre passage donc très rapide très puissant dépendant aussi notamment des dégâts de votre arme mais surtout fait que vous êtes immunisé aux dégâts du chaos et immunisé au bleeding grâce au combo de Apep Supremacy qui fait que lorsque vous êtes bleeding ça vous fait des dégâts du chaos mais vu que vous jouez avec Chaos Iniculation qui est ici ça fait que vous êtes immunisé aux dégâts du chaos en plus de ça l'incandescent art qui est très très puissant ça fait que 25% des dégâts élémentaires que vous subissez sont convertis en dégâts du chaos sachant que vous êtes immunisé aux dégâts du chaos ça fait juste que 25% des dégâts élémentaires en moins tout simplement le Golden Rune qui fait que lorsque vous infligez du bleeding ça vous bleed vous même mais vu que vous êtes immunisé aux dégâts du chaos voilà ça fait ça fait une petite synergie qui est qui est pas trop mal donc Apep avec Golden Rune qui est très très bien l'incandescent art qui diminue énormément les dégâts élémentaires et puis et puis ensuite c'est des potions on va dire classiques pour les builds au budget et puis voilà une arme avec beaucoup d'extra éléments qui boostent énormément les dégâts de votre sort ensuite on part sur un build qui est aussi en occultiste et qui utilise aussi l'incandescent art donc vous voyez la puissance de cet objet mais cette fois-ci c'est en Molten Strike le Molten Strike enfin pourquoi enfin je vais vous expliquer les combos donc on va avoir la Diri Reflection qui va faire que plus aucune curse va vous affecter enfin ça va toujours vous affecter mais ça ne fera plus d'effet donc voilà ce qui est plutôt cool lié à ça on a un stuff on essaye d'avoir un maximum d'attributes donc un maximum d'un tel de force un tel force d'extérité tout simplement pour les Shaper's Touch qui font que pour 10 de force vous gagnez de l'énergie shield pour 10 d'intelligence vous gagnez de l'évasion pour 10 de d'extérité vous gagnez des dégâts physiques Moltestrak est un sort physique donc c'est plutôt cool avec les End of Wisdom qui font que plus vous avez d'intelligence plus vous faites de dégâts donc c'est un build qui est basé énormément sur vos statistiques comparé à d'autres builds donc vous voyez qu'on a 1700 d'intelligence donc cette intelligence là va booster énormément votre énergie shield par défaut mais en plus grâce au sage Shaper's Touch ça va booster aussi votre évasion donc vous avez jusqu'à 22 000 d'évasion ce qui est complètement énorme ce qui fait que vous avez un build très puissant avec beaucoup de dégâts mais en plus de ça qui est très résistant avec énormément d'évasion et énormément d'énergie shield 16 000 c'est vraiment vraiment beaucoup donc voilà ça c'est un build qui est très efficace pour du très haut niveau et pour faire tout le contenu possible globalement il peut tout faire c'est vraiment vraiment fort on passe à la suite alors pour celui-ci je vous ai pas dit mais Molten Strike ça va jusqu'à 1536 d'après ce que j'ai vu ensuite on va passer à un build qui est un peu au dessus même beaucoup au dessus qui est le Frenzy Pouetspen donc pour la Delve League il est monté jusqu'à 2457 et celui-ci est généralement assez fragile même si ce build là est plutôt résistant mais quand t'arrives on va dire à 2000 c'est quasiment du one shot aussitôt que tu te fais toucher donc il te faut un build distant qui fait des bons dégâts et en plus vu qu'on joue ici sur Volatile Dead ça fait des dégâts en plus à tête chercheuse donc c'est vraiment très très bien et voilà donc c'est un gameplay safe qui vous permet d'être à distance qui vous permet de faire des dégâts tout en vous déplaçant si vous le souhaitez grâce à un body swap si je ne me trompe pas donc voilà c'est un build très très puissant mais très très cher genre par exemple l'indigon qu'a ce mec avec l'enchantement Volatile Dead c'est 100 exalted orb en même temps on ne pouvait pas s'attendre à moins du deuxième build le plus haut donc voilà ça c'est un setup classique qui est très réputé pour les joueurs de très haut niveau avec beaucoup de budget c'est l'indigon avec la zerfie en poids de spen avec en plus la distillate la wisehawk enfin beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses donc comme je vous ai dit Volatile Dead ici le frenzy c'est pas grave si vous n'avez plus de mana avec la frenzy parce qu'il y a un combo avec l'indigon la zerfie etc essayez de vous renseigner sur le build si vous le voulez mais voilà ça c'est un des meilleurs builds actuellement pour tout le contenu que ce soit faire du Uberhalder que ce soit faire de la Delve League de très haut niveau que ce soit pour Face Tank des trucs donc voilà ça ne m'étonne pas du tout que ça fasse partie des meilleurs builds actuellement pour la Delve League ça aurait pu être le meilleur build donc normalement le top 5 est fini là néanmoins il y a un build un peu pété qui passe au dessus de tous tout simplement c'est celui-ci le build invincible le build invincible pourquoi ? pourquoi invincible ? parce que grâce à cette setup d'équipement grâce notamment au lightning call à la corruption du shuffle frame grâce aux 10% ici des dégâts physiques qui sont convertis en dégâts de feu grâce à la Watcher Eye grâce à tout ça ça fait que cette personne a 100% de ses dégâts physiques convertis en éléments et il a 100% de résistance à tous les éléments en plus de ça il joue avec Chaos Inuculation qui fait qu'il est à 100% de chaos de résistance chaos donc il a 100% partout 100% résistance physique 100% résistance élémentaire 100% résistance chaos donc il ne prend aucun point de dégâts il ne prend aucun point de dégâts c'est pour ça que ce mec a fait cet étage 3033 l'étage 3033 avec un point de vie et 181 d'énergie shield alors ce build est très complexe à mettre en place il se demande énormément de pièces d'équipement qui coûtent très très cher et en plus de ça il n'est pas du tout safe puisque votre résistance et votre invincibilité dépend énormément de vos potions il suffit d'avoir une potion que ce soit la distillate ou la test of hate en moins et même l'anti curse si vous faites curse et si vous avez une de ça en moins vous mourrez simplement puisque vous n'avez plus toutes vos résistances donc voilà c'est un build invincible qui est très 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 dangereux mais qui vous permet de faire des exploits comme du coup la delve 3033 qui est vraiment excellent donc je refais un petit point sur les équipements que je vous ai fait voir aujourd'hui donc c'est le détail tornado shot en mode full dégâts full dégâts full résistance donc build très rapide très bien pour farmer mais beaucoup moins efficace contre les boss ensuite on a un build qui est l'elemental hit qui sera moins rapide que celui précédent mais en même temps on ne pourra pas plus rapide que celui-ci néanmoins celui-ci profite d'un énorme pool de points de vie 9500 et en plus un gameplay de distance qui est vraiment bien après on a le blade vortex blade vortex qui est immunisé aux dégâts KO moins 25% des dégâts subis et en plus les dégâts du KO enfin les dégâts du Blic sont convertis en KO ce qui vous donne encore un peu plus de résistance maximum globalement ce build est très tanky et vous permet d'aller très vite si vous l'allez un petit peu moins vite pour moi c'est un petit peu moins vite mais encore plus résistant c'est celui-ci qui est qui est le Molten Strike qui est aussi en occultisme basé aussi sur l'énergie shift avec les 16 000 enfin plus de 16 000 après ça dépend des personnes certaines personnes montent plus haut et d'autres moins haut mais globalement ça c'est un build qui monte quand même à plus de 1500 et qui est très efficace et surtout très très efficace contre les boss donc voilà c'est le Molten Strike occultiste ensuite on a le Poets Pen le Poets Pen qui est très efficace sur tout le contenu du jeu actuellement qui est peut-être un peu trop fort mais en même temps pour mettre en place tous ces objets il faut énormément d'investissement dans le jeu donc moi personnellement ça ne me dérange pas qu'un build soit fort à partir du moment où pour qu'il soit fort il faut que tu t'investisses énormément donc voilà celui-ci c'est le Poets Pen dans tous les cas je vous mettrai tous les liens tous ces liens si vous voulez copier ou si vous voulez regarder comment ça fonctionne ils seront dans la description et ensuite pour finir c'est le build invincible avec 100% de converseur physique en éléments 100% de résistance physique 100% de résistance aux éléments et 100% de résistance KO le build invincible qui est actuellement premier du classement avec une delve 3033 et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné peut-être quelques idées de nouveaux builds à faire si vous voulez en tester des nouveaux ou au moins en tout cas vous renseigner sur ce qui se passe en ce moment dans le top ladder de la delve sur ce je vous dis à bientôt tout le monde j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao ciao